Musique Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici à Angers dans le cadre du Salon Cival, pourquoi ? Pour aller chercher de l'innovation made in France, de l'innovation souvent réalisée par des agriculteurs de très petites entreprises, des concessionnaires. Vous allez voir, il y a plein de bonnes idées à prendre, mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters, au programme cette semaine, un remake de Wall-E avec les robots du Cival à Angers. Toujours au Cival, elle arrive à brasser plus d'air qu'un politique en campagne, c'est l'éolienne mobile anti-gel de la SARL Rivière et Fils. Ils l'ont fait réinventer l'escalier, mais celui-ci bouge tout seul, ça se passe chez Arvery, et cette solution pour ramasser les pommes va sans doute vous étonner. Et enfin, jantes d'âme, jantes d'hommes et jantes alu, rendez-vous chez Titan, qui vient juste de racheter la gamme agricole de pneus Goodyear. C'est parti pour un Power Boost sous le signe du futur et de l'innovation. Décollage dans 3, 2, 1... On le sait, bientôt les robots auront pris le pouvoir et nous vivrons dans un monde virtuel simulé par ordinateur. C'est donc pour se préparer au futur que nous sommes allés faire un tour sur les stands robotiques du Cival. Alors vous savez, dans l'émission Power Boost, on vous parle beaucoup de robotisation et de robots. Et justement, on vous a déjà parlé du robot de carré. On le voit en train d'évoluer, puisque aujourd'hui, on voit apparaître des caméras de chez classe, un GPS de Trimble. Alors pourquoi faire appel au GPS ? C'est que ça permet demain de pouvoir adapter des outils et notamment une EERS. Et là, il faut travailler avant l'apparition de la culture. C'est pour ça qu'on utilise le GPS. On voit effectivement une EERS là. Alors Philippe Tessier, est-ce que vous en avez déjà commercialisé ? Et à quel prix ? Non, pas encore. Là, on va commencer la commercialisation des pré-séries et donc à partir de 70 000 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Direction maintenant le stand suivant chez Naio Technologies. Bonjour Mathias. Bonjour Jean-Paul. Alors vous adoptez une stratégie différente. L'outil, vous ne le mettez pas derrière, vous le mettez au milieu, sous une poutre. Exactement. On va mettre l'outil en ventrale pour différentes raisons. La première est liée au guidage. C'est-à-dire qu'on veut ne pas avoir du poids derrière. On veut avoir un poids et une stabilité de l'engin. Et la seconde chose importante, c'est aussi en termes de précision. C'est-à-dire qu'on va pouvoir guider l'outil de façon très précise en ayant les caméras qui vont voir les cultures juste devant l'outil. Donc voilà, il y a cet aspect d'abord technique et après il y a l'aspect poids et encombrement. C'est-à-dire avoir du déport avec un outil derrière sur des manœuvres peut poser problème, notamment dans les contraintes de serre. Voilà, on cherchait vraiment à intégrer ça, intégrer un outil dans un robot et pas robotiser un outil. L'objectif de Naio Technologies, qui a déjà signé trois partenariats pour ce robot, est de placer 10 pré-séries sur l'année 2017. Celle-ci devrait être restant pliée CE d'ici 2018. En termes de tarifs, on est autour de 75 000 euros pour un produit fini. Est-ce que vous allez robotiser les tracteurs ? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est sollicité par le monde des machinistes pour utiliser notre brique technologique, mais on n'a pas forcément le temps de travailler dessus. Donc on va continuer à concevoir et avoir toute la maîtrise technique sur un système de guidage sur des robots. Automatiser un tracteur en l'état pour 2017, ce n'est pas encore le cas chez Naio Technologies. Merci beaucoup Mathias. Merci à toi Jean-Paul. Alors moi, je vous ai trouvé justement une société qui commence un peu à y réfléchir. Décidément, ce n'est apparemment pas ici que nous croiserons Terminator. Voilà, je vous retrouve sur le stand des Finances. C'est le spécialiste de la robotisation, de la manutention. Et puis là, je suis justement devant un système de chenillards porteurs automatisés. Alors, Eric Pougeot, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez tout rendre autonome ? Oui, nous savons pratiquement tout rendre autonome. On a développé un kit de robotisation, EFINAV, qu'on s'est installé sur tout type de véhicule. Véhicule qui, lui, va justement être tout le temps adapté à un cas d'utilisation donnée. Selon Eric, il est possible de robotiser un quad pour moins de 10 000 euros. Mais le kit EFINAV peut s'adapter à tout type de véhicule en communiquant avec eux grâce à la technologie Buscan. Ça veut dire que vous pourriez concurrencer demain les casillages chez New Holland, les acteurs qui arrivent avec des tracteurs autonomes ? Alors, nous avons un système effectivement qui est au même niveau que le leur, par contre très transverse sur tout type de véhicule. Donc oui, ça pourrait être vu comme un concurrent ou un complément effectivement à leur solution. Merci beaucoup. Merci à vous. On est un peu rassuré, ces robots-là ont l'air plutôt inoffensifs. Mais restons tout de même sur nos gardes, car qui sait de quoi demain sera fait ? Savez-vous qu'il existe en France une usine de jantes ? Justement, on va partir en Normandie pour la découvrir. Tony Charlotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Titan France. Alors, c'est vrai que moi, j'imaginais que de faire une jante, c'était simple. Non, c'est très technique. Effectivement, c'est très technique de fabriquer une jante, puisqu'il faut que le produit corresponde à un besoin client. Donc, il faut prendre en compte un grand nombre d'éléments, tels que la typologie de roues d'ores et déjà, donc la roue fixe, entre une roue fixe et une roue variable, mais aussi le dimensionnement de la jante, le poinçonnage et la forme du voile qui doit correspondre à l'essieu de la machine, le déport souhaité, la couleur et un grand nombre d'autres éléments, tels que, par exemple, la machine et l'utilisation qu'on va avoir avec la machine, et aussi le pneumatique qui va être utilisé sur cette jante avec son indice de charge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais votre actualité, c'est le retour de la gamme Goudieur en agriculture ? En effet, depuis environ un an, le groupe Titan a acheté la licence Goudieur sur la partie pneumatique agraire. Donc, notre objectif est de redémarrer et de redistribuer le pneumatique agraire Goudieur, sous sous-nouveau nom, le Goudieur Femme-Tarieur. Pour cela, on travaille sur deux axes. Le premier axe est la fourniture en direct des grands constructeurs et des grands et moyens constructeurs. Le deuxième axe est pour les petits constructeurs et le marché du remplacement. Et de travailler en partenariat, bien réseau distribution, que nous avons mis en place avec deux partenaires, qui sont les sociétés Soka et Copadex pour le marché français. Dans quelques jours, le CIMA va s'ouvrir. Vous aurez des nouveautés ? Nous serons présents sur le stand de nos deux distributeurs lors du CIMA, directement, pour présenter avec eux la gamme Goudieur en pneumatique. Donc, on présentera l'ensemble de la gamme, bien évidemment, que ce soit les pneus de traction, les pneus porteurs, les pneus étroits, les pneus forissiers, etc. Puisque la gamme va de tous ces pneus agraires jusqu'aux pneus de quad. Cependant, notre objectif principal sera de présenter la nouvelle gamme LSW, qui est une gamme innovante et qui révolutionne le marché du pneumatique agraire, puisque cette gamme permet d'apporter un grand nombre d'avantages par rapport à des dimensions traditionnelles. Tony Charlotte, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Météo France l'avait bien dit, une vague polaire s'est abattue cette semaine sur la France, avec des conséquences plutôt inattendues ici à Angers. Heureusement, Jean-Paul nous a déniché une solution pour réchauffer l'ambiance. Vous savez, quand il fait froid, comme cette semaine, il peut y avoir certains jours, on a de l'air chaud en hauteur et puis de l'air froid en bas. Et puis quand on a des vignes, des vergers, on est soucieux de créer de l'inversion de température pour éviter le risque de gel. Sébastien Rivière, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous n'inventez pas l'éolienne. Ça fait des années qu'on a des éoliennes justement pour inverser la température. Mais vous, vous avez idée de développer la mobilité. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir une éolienne toujours dans le champ l'été, alors qu'il est peut-être plus intéressant de l'avoir sur un chariot, de pouvoir la déplacer au meilleur endroit. Mais il ne fallait pas avoir fait polytechnique pour cela. Oui, bon, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Donc nous, on a souhaité importer cette éolienne pour des raisons pratiques. Ça donne beaucoup plus d'avantages au niveau d'entretien, au niveau de la positionnement dans les parcelles. Donc on peut jouer en fonction du climat, des centres de température. Il faut prévoir environ une éolienne tous les 3 à 4 hectares, en fonction du degré de couverture qu'on souhaite respecter. Niveau prix, la version essence coûte 30 000 euros, la version diesel, 33 500. Et quand on demande si le système est rentable... Les clients, quand ils ont perdu leur récolte, savent ce qu'ils ont perdu. Et ça peut être très très rapide en amortissement, oui. Abonne-entendeur, salut ! Accrochez-vous à la rambarde, ce n'est pas le moment de tomber dans les pommes. Je vous le dis souvent, c'est vous, les agriculteurs, qui êtes les mieux placés pour concevoir les matériels de demain. Et bien justement, je suis allé à la rencontre d'un arboriculteur qui est ingénieux. Il s'agit de Philippe Canté, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui avez imaginé cet appareil, cette machine. Et vous êtes parti de l'idée qu'un Palox incliné, effectivement, c'était plus facile pour le travail des salariés. Tout à fait. L'idée a commencé en 2011 suite à une cueillette, une récolte un peu pitoyable dans des conditions qui étaient très difficiles. Et on a cherché à trouver des solutions pour résoudre les problèmes de pénibilité, de productivité, de qualité, de respect de la qualité du fruit, qui est essentiel. Alors c'est vrai que quand on regarde un Palox incliné, effectivement, ça se rend beaucoup plus vite. Et on est beaucoup plus près, justement, de la surface de remplissage. Simon Alono, alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'une remorque comme ça, multipalier, ça permet d'être toujours à la bonne hauteur dans un verger. On aurait dû l'inventer il y a 2000 ans. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Alors en fait, peut-être que nous ne l'avons pas inventé. Peut-être qu'on a juste repris une idée vieille comme le monde, à savoir l'escalier, que l'on a adapté. On a repris des bioconcepts. Le système automoteur est spécialement étudié pour avoir des vitesses lentes et précises. Du guidage ultrason à la correction de deux verres automatiques, tout est optimisé pour obtenir une conduite la plus régulière et autonome possible. C'est parce qu'on voit lentement qu'on ne peut pas utiliser le GPS à cause de la dérive des satellites ? Oui, tout à fait. Le GPS, même en type RTK, ne fonctionne pas parce qu'on a des avancements beaucoup trop longs. Alors quand on regarde les plateformes, on se rend compte qu'elles travaillent à l'horizontale, bien sûr, c'est leur concept. Et vous, vous avez installé une gouttière qui bénéficie de la ponte ? Exactement. On s'est dit qu'on allait profiter de l'avantage de la forme de notre machine. Et de fait, on s'en sert pour ne pas avoir à piétiner les fruits qu'on vient d'éclaircir. On les met directement dans la gouttière, ils s'enfuient sous la machine, ils disparaissent et ne tombent pas sur les fruits qui sont restants dans l'arbre. La plateforme automotrice multipalier Arvery AM8, mais vous pouvez l'appeler par son prénom, est déjà disponible à la vente dans toute la France. Aujourd'hui, 13 machines ont déjà été vendues et une partie est déjà en utilisation. Le prix se situe entre 49 800 et 54 000 euros en fonction des options et des accessoires. Bon, merci à vous deux. Et puis vous voyez, si vous voulez acheter français, si vous voulez faire vivre une entreprise d'aide de Sèvres, c'est très simple. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. C'était pour nous l'occasion de faire un tour dans le monde de l'innovation, dans les cultures spécialisées, l'horticulture, le maraîchage, dans le cadre de ce salon Cival. Et puis de voir que, effectivement, les entreprises françaises ont une véritable capacité d'innovation. D'ailleurs, si vous voulez suivre tout ce qui est innovation en agriculture, je vous invite à lire notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Allez, on met le chanson, vous savez. Merci. 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 Merci.